A l'intention des pays frères africains qui croient tirer leurs épingles du jeu en participant d'une façon ou d'une autre à des projets de déstabilisation de leurs voisins par certaines puissances non africaines qui veulent contre toute évidence faire admettre qu'on peut apporter la démocratie par les canons, nous disons qu'il n'y a rien de nouveau dans ce jeu malsain qu'on tente de leur faire jouer sous nos tropiques. Le défunt président zaïroi de maréchal Mobutu s'y était prêté en son temps, souvenez-vous, en offrant il n'y a pas si longtemps depuis notre territoire des facilités pour aider à imposer le maintien de l'Angola dans le giron occidental, au plus fort de la guerre froide. Souvenez-vous, il a aussi permis l'installation de bases militaires au nord-est de notre pays, dans l'actuelle province du Haute-Ouilé. S'il y a aujourd'hui un aéroport macadamisé à Isiro, c'est le fruit de cette politique pour la partition du Soudan qui a résulté in fine à la véritable boucherie humaine actuelle au sud-soudan, qui évidemment n'intéresse plus ceux qui ont patronné la partition de ce pays voisin. On se souvient également que le maréchal avait même envoyé la fine fleur des forces armées zaïroises de l'époque intervenir aux côtés d'un des belligérants dans le conflit rwandais au début des années 90, qui a dégénéré avec le génocide de 1994, de triste mémoire. Tout cela dans l'espoir naïf de tirer une quelconque rétribution substantielle pour lui-même et pour son régime. On sait de quelle manière il a été jeté, tel un kleenex, dans les poubelles de l'histoire. Après avoir été usé, utilisé par ceux-là même qui lui faisaient croire qu'il était leur partenaire de prédilection. Mesdames, Messieurs, ces expériences malheureuses, très récentes, devraient inspirer la génération actuelle des dirigeants africains à comprendre ce qui suit. Premièrement, les États n'ont que des intérêts. Ils n'ont pas d'amis. Deuxièmement, la République démocratique du Congo, tout comme certains autres pays africains ici et là, connaissent certes des problèmes. Mais aucune solution importée du dehors de leurs frontières ne pourra y apporter des réponses durablement favorables à leur peuple. C'est ce que Patrice Emery Lumumba, d'heureuse mémoire, nous a inculqué en insistant pour que l'histoire de l'Afrique soit écrite en Afrique, que l'histoire du Congo soit écrite au Congo par les Africains, par les Congolais et non à Bruxelles, à Paris, à Londres ou à Washington. Troisièmement, les pays africains qui se hasarderont à servir de tête de pont ou de sous-traitant à des stratégies extérieures hostiles à la République démocratique du Congo, élaborées ailleurs, seront toujours payées en monnaie de singe. En plus de la résistance farouche du peuple congolais à laquelle ils devront s'attendre, parce que nous en avons maintenant les moyens. Quatrièmement, l'Union africaine et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs sont les seuls cadres de concertation et d'élaboration des politiques communes aux États membres. Il ne serait pas de bonne politique de s'en servir comme instrument à la disposition des intérêts particuliers de ceux que nous, États membres de ces organisations régionales et sous-régionales, désignons pour coordonner le temps d'un mandat nos actions au nom et pour le compte de tous les dix États membres et pas au nom et pour le compte de leur propre régime. Plaise au ciel que la position sur la situation en République démocratique du Congo dont a parlé le président français soit celle définie par ses organisations régionales et sous-régionales en plein accord avec la République démocratique du Congo elle-même, qui, de ce fait, ne pourra que la soutenir et non pas celle particulière aux deux États membres cités par M. le Président Macron dans sa déclaration. Si tel n'est pas le cas, le peuple congolais s'assumera, comme par le passé, car la sagesse africaine nous apprend, je vous le répète, je vous l'avais dit ici une fois, que si l'on voit un lion déborder de gentillesse à l'approche d'un troupeau d'obrègues, il faut s'en méfier, car cela n'est pas l'expression de l'amour qu'il éprouverait envers le troupeau, mais plutôt celle d'un appétit vorace, dissimulé derrière un simulacre de compassion qui cache mal sa réputation de prédateur. Et lorsqu'un prédateur se met à jouer au vigile, ou au protecteur, dans la proximité de la bergérie, il revient au berger de redoubler de vigilance. Les Congolais ont donc tout intérêt d'aiguiser davantage le sens de leur patriotisme, pour ne pas retomber dans ce piège de l'allégorie du lion, ici, le piège de ceux qui, depuis certaines capitales occidentales, font semblant de jouer aux médecins perpétuels, au chevet de leur patient éternel, la République démocratique du Congo. Voilà la communication que j'avais à vous faire, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je vous remercie.